Pour toutes ces précisions, bonjour Tamara Al-Rifaï, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des Relations extérieures de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. L'urgence pour vous aujourd'hui, quelle est-elle ? Bonsoir, oui, l'urgence pour nous maintenant de pouvoir subvenir aux besoins de plus de 700 000 personnes déplacées dans 150 écoles ou refuges, écoles transformées en refuges que notre agence Lounroa gère. Nous avons besoin de nourriture et en premier lieu de farine pour faire du pain. Nous avons besoin d'eau propre, donc d'eau à utilisation humaine. Et nous avons surtout besoin de carburant, que ce soit pour nos camions, pour les hôpitaux, pour les boulangeries, pour les stations d'eau et pour les générateurs d'électricité. Donc c'est trois éléments, nourriture, eau et carburant. On parle désormais d'un million et demi de déplacés au total dans l'ensemble de la bande de Gaza. C'est environ 65% de la population totale de cette bande de Gaza. Ça fait 30 jours que les combats ont commencé. Comment qualifieriez-vous la situation ? Catastrophique. Leur situation est catastrophique. On parle, oui, de 1,5 million de personnes déplacées, d'une population totale de 2,2 millions. Plus d'un million de personnes se sont déplacées du nord de la bande de Gaza. Je voyais justement la carte maintenant sur l'écran vers le sud de la bande. On parle d'une surface très petite et maintenant très, très, très encombrée. Donc plus de 2 millions de personnes se retrouvent sur la moitié de la bande de Gaza. Condition de vie catastrophique. Dans les écoles de Lundroa, nous n'avons pas assez de nourriture, d'eau, etc. Ceci dit, je pense qu'il faut rappeler que mes collègues de Lundroa, à peu près 13 000 personnes, elles-mêmes palestiniennes de Gaza, sont déplacées aussi. Et parmi ces personnes, 5 000 de mes collègues de Gaza se retrouvent aussi dans les refuges et continuent de travailler, de fournir des services médicaux, les médecins entre eux, de distribuer de la nourriture, d'aller à travers tous ces refuges, voir comment elles peuvent aider. Donc même avec le peu d'approvisionnement qu'on a, on continue de travailler, mais nous allons bientôt ne plus avoir tout cet approvisionnement à distribuer. Nous avons besoin de plus d'aide humanitaire depuis l'Égypte et d'ailleurs même, car nous recevons quelques camions par jour, une vingtaine, une trentaine maximum. Et rappelons qu'avant cette crise, et même avec le blocus de Gaza, Gaza recevait 500 camions tous les jours. Le Hamas dit qu'Israël est responsable de cette situation. Israël accuse le Hamas d'être responsable de la situation. Pour vous, comment vous voyez les choses sur le terrain ? Pour nous, ce qui est le plus important, dans un conflit armé, les civils doivent être protégés et doivent recevoir l'assistance qu'il leur faut. Donc pour nous, on a le même appel aux deux parties, c'est de faciliter un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire important. Encore une fois, nous avons besoin de pouvoir travailler comme agence humanitaire et de pouvoir travailler sans payer le prix que nous avons payé jusqu'alors. Nous avons perdu 88 employés de l'UNRWA ce dernier mois. C'est un prix énorme pour une agence humanitaire. Une dernière petite question. Qu'est-ce que peut faire la communauté internationale pour vous aider ? Elle peut faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et elle peut faire pression pour un acheminement beaucoup plus important d'aide humanitaire, de nourriture, d'eau fraîche, de carburant et de médicaments pour arriver au moins jusqu'à 400-500 camions d'aide humanitaire par jour. Mais le plus important, c'est un cessez-le-feu maintenant. Merci Tamara Alrifaille. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct aujourd'hui sur LCI. La France a pris la parole aujourd'hui sur cette situation humanitaire. Écoutez, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. L'accès doit être donc facilité, facilité de toute urgence. C'est pour cette raison qu'une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue